Bonjour, alors pour cette recette de choux chantilly, il nous faudra une pâte à choux, que vous pouvez trouver sur cette même chaîne, pâte à choux classique, de l'eau, là c'est un quart de litre d'eau pour 60 g de beurre et 20 g de sucre, on monte à ébullition, voilà, et on va ajouter direct comme ça, 125 g de beurre et on fait sécher, ensuite on ajoute les oeufs, trois, un par un, et on dresse comme ça sur une plaque antidérapante ou à une pâte ou à une feuille de papier sulfure, et moi je choisis de faire de petits choux, on ne peut pas faire des gros, ça va doubler de volume, à peine, et c'est sûr, c'est sûr, on a fait préchauffer un four à 180 degrés, on va dorer avec un jaune d'oeuf, mélanger avec un tout petit peu d'eau, et on ajoutera dessus du sucre perlé comme ça, pour le visuel, pour le croquant, on pourrait ajouter aussi du sucre roux et on va y placer le four pour 40 minutes sans ouvrir le four, surtout, j'insiste, on n'ouvre pas le four, en attendant, on va préparer notre crème chantilly au mascarpone. Le mascarpone, c'est temps pour temps, 250 g de mascarpone pour 25 cl de crème liquide entière, 30% et plus, avec l'allégé, ça ne marche pas, je vais y ajouter de la vanille, la vanille qui vient de Guadeloupe, merci à Nathalie. Ensuite, en fouette, on pourrait utiliser un bâtard, on va y ajouter progressivement 40 g de sucre, et on réserve au frais, que nos choux, que nos choux soient prêts à être fourrés. Allez, on rajoute tout, et au frigo. Ensuite, 40 minutes plus tard, voici nos petits choux. On les glisse sur une grille, pour qu'ils sèchent, qu'ils froidissent tranquilles, surtout sur une grille, je ne vais pas les laisser sur la plaque, parce qu'ils auraient tendance à ramollir à cause de leur vapeur. Ensuite, on les coupe en deux, et on fourrera avec la chantilly quand même le fer. Allez, soit bien sec, c'est parfait. Voilà, on a pris une poche à douille, avec une douille 4 nez, et on va fourrer nos choux. Voilà, hop, ils ont la bonne taille. Et c'est tout, un petit chapeau, c'est nickel. Allez, on fait tout. Un petit peu de sucré glace là-dessus, et c'est parfait. Voilà, voilà pour les choux chantilly. Allez, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.